bonjour à tous et toutes et bienvenue au good morning trading un trader parle aux traders on boit un thé ensemble et comme on est assis ouverts on accepte aussi les gens qui boivent du café petit clin d'oeil à un youtuber on est le je sais même plus 11 octobre 12 octobre 2018 le temps passe vite on a vécu une journée absolument démentielle hier et alors hier soir ça a été encore plus fort que tout ça a été ça a été ça a été génial les marchés américains ont été testés des très 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 bas on est passé sous les 25 mille points sous le dow jones je vous montre ça tout de suite on va se mettre plutôt en quatre heures ce sera beaucoup plus lisible sur le dow jones on est passé donc sous les à 24 25 mille points 24 mille pas encore sous les 25 mille points regardez on le voit très bien ici hop sous les cassures des 25 mille points on s'est rapproché du support trois mensuels à quelques points quelques points on est on est sur du on est vraiment sur quelques points quelques points près et boum rebond alors si vous étiez devant vos écrans si vous aviez les carnets d'ordre le rebond a été dantesque c'est parti on a vu les algos partir et ça a mitraillé 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 et on a eu comme comme cela ce magnifique rebond qui a été un rebond de plus de en amplitude de presque de plus de 400 50 8 de presque 500 points donc 500 points c'est presque 2% sur le sur ce sur le dow jones donc là on sait on a une confirmation que sur le niveau des 24 900 il y avait du monde beaucoup de monde à l'achat et peut-être que ça siffle la fin de la récréation de cette baisse très forte puisque ce matin on voit qu'on a aussi une tentative de rebond dans dans la nuit qui est confirmé on est sur les 25500 et on est vraiment en zone haute tous tous les amis sont rebondis donc on a peut-être ce rebond avec ce fameux s3 mensuel effleuré de quelques points et puis ça s'est mis à rebondir alors j'ai pu profiter du rebond ça a été vraiment une super journée une super journée hier l'une de mes plus belles journées de trading depuis au moins trois ou quatre mois en termes de résultats donc je suis plutôt content dans l'utile ça va être de garder coûte que coûte ces gains d'hier et de pas les reflinguer aujourd'hui sur les marchés a priori on est en phase de rebond on voit ici en quatre heures on a redécollé sur 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 le verre ici alors ça va être à confirmer c'est là pour ça que je dis qu'il faut énormément de prudence ce vendredi surtout ce vendredi soir ça risque on risque d'avoir une énorme bougie entre 21h et 22h dans un sens ou dans un autre là on est vraiment sur du pile ou face c'est très 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 compliqué à avoir pourquoi parce que le climat est toujours aussi tendu ça s'est pas amélioré c'est l'essentiel des problèmes entre les états unis et la chine on n'a pas eu de rumeurs comme quoi ils allaient se rencontrer on allait on était proche d'une négociation là c'est vraiment un rebond que je qualifierais de technique les passer sous 25000 certains ont sifflé comme aujourd'hui la fin de la récréation c'est bon on est insuffisamment baissé et ils tentent ils tentent un rebond alors c'est encore plus net sur le dow jones le nasdaq pardon hop mini nasdaq voilà c'est encore plus net sur le nasdaq on voit on a été donc hier on s'est rapproché des 6900 et boum on a repris 250 points donc c'est plus de 3% par rapport au plus bas sur le sur le nasdaq et ils semblent se maintenir alors lui on voit un temps que la réintégration de son support 3 mensuel alors généralement dans 90% des statistiques on a une tentative de recoller au support 3 mensuel donc là on est en cours on l'a quasiment fait à une dizaine de points presse qui représente rien du tout pour le pour le nasdaq c'est de l'ordre de 0 10 0 15 près on est pour cent près on l'a on a redécollé après un rebond de 3% et là vraiment le gros enjeu pour maintenir cette phase haussière qui commence à revenir ce rebond pour pour être sûr que ce rebond se maintiennent on voit mieux là il faut vraiment qu'on passe au dessus du support trois mensuels et qu'on se stabilise dessus alors est ce qu'on va le faire je ne sais pas mais en tout cas on a ce qu'on a cette possibilité c'est la première tentative vraiment de deux rebonds que l'on a depuis depuis plusieurs jours on le voit ici c'était le plus haut de de la veille de jeudi à l'ouverture des marchés et là on est plus haut que le plus haut donc la loi de dos pour le moment s'applique ça veut dire qu'on pourrait remonter en tout cas le support de h comme on le voit bien une zone où on a un peu l'équilibre des forces on redescend dessus et les acheteurs essaie de faire repartir les choses donc comme les états unis vont mieux et ben on a tout le reste qui suit on a donc notre cac 40 notre cac 40 du mois d'août voilà lui aussi tente un rebond alors lui il est pour l'instant bloqué par son plus haut à 2 2 jeudi vraiment qu'on casse les plus hauts de la veille c'est vraiment un signe fort on pourrait aller chercher par exemple si on reprend un pourcent les plus bas du du moins précédent ou du moins de la middle s 2 mensuel mais toute la comment dire tout l'enjeu de cette journée pour que le rebond se confirme c'est qu'on casse les plus hauts de la veille c'est pas le cas sur le cac 40 on a encore un 13 heures de deux cotations sur futur en tout cas et pour le dax on se retrouve avec le même le même schéma on est là aussi sur les plus hauts de la veille après un rebond on est passé sous les 11004 sur le taxe lors de cette fameuse bougie américaine ultra violente et là on tente aussi un rebond on est passé au dessus des 11005 on n'est pas de se passer au dessus du support de mensuel donc plutôt un signe de possibilité de rebond et là il faut qu'on casse les plus hauts pour aller par exemple sur recoller sur les 1100 7 11 1740 c'est pas impossible avec la volatilité que que l'on a eu on peut avoir cette phase de rebond ici elle continue cette phase de rebond pour être auto alimenté par les shorts qui n'ont pas encore encaissé leur 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 bénéfice s'ils voient par exemple que certaines résistances comme la middle est de mensuel se fait exploser donc là ils disent ok c'est bon à la limite ils encaissent et ils repartent dans l'autre sens donc ça fait un effet boule de neige c'est pour ça que l'on peut se mettre à accélérer ou en dans les hausses et descendent de très très vite dans les baisses qu'on a ce qu'on appelle un effet boule boule de neige les acheteurs qui ont qui ont qui ont un gain voit les cours baisser 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 ils encaissent ils finissent par encaisser leurs bénéfices et ils repartent dans l'autre sens donc s'ils avaient sans action ils passent en fait à la vente à 200 actions pour sortir leur position à 100 et pour reprendre la même quantité dans l'autre sens et c'est exactement là la même chose pour des vendeurs ceux qui sont vendeurs ils vendent sans action à un moment ils veulent encaisser leurs bénéfices et quand ils voient que ça repartent repartir dans l'autre sens donc du coup leur sens action à la vente à un moment ils vont en acheter 200 d'un coup pour liquider leur position et c'est leur bénéfice et repartir dans dans l'autre sens donc c'est pour cela que on apparaît en bourse des mouvements qui peuvent être très violent très extrême dans les deux sens c'est ce qu'on appelle des rachats de deux positions mais généralement ne font pas qu'au racheter à il double il double il double le le système en fait ils mettent deux pièces dans le ju-box ils encaissent ils repartent dans l'autre sens donc ça c'est du magnifique magnifique trading donc voilà prudence donc on est vendredi les marchés sont nerveux les marchés sont tendus je vous refais pas un point géopolitique psychologique des marchés pour regarder la vidéo de la veille c'est exactement la même chose on n'a pas évolué d'un iota la seule chose c'est que techniquement on a été chercher des points très bas et on a eu des réactions algorithmiques automatique et de traders qui se disent bon là à ce niveau ça peut être un bon niveau d'entrée notamment pour des gens qui font du long terme voilà qui pensent pas l'effondrement du marché se mettre à acheter du nasdaq qui a perdu plus plus de 10% ça peut être pour eux une bonne affaire de l'acheter sur les 1900 6 920 106 930 et pour le moment le marché leur a donné raison puisque le nasdaq a fortement rebondi de plus de 3% par rapport à ce niveau bas on va le regarder une dernière fois voilà il continue 7157 donc oui voilà ceux qui ont pu charger sur 6900 sur le nasdaq ça peut être des longs et pas que des traders puisque le nasdaq était partait de 7700 on a perdu à peu près voilà 10% on était là sur les il ya à peine 10 jours on était là sur les 7700 il a perdu 10% donc on a un rebond et puis on a tous les gars avec finobachi qui nous colle à 33% donc 700 points ça doit rebondir ça devrait rebondir donc selon cette théorie de 240 points on devrait s'arrêter à peu près là on devrait retracer un tiers de la baisse etc donc là il ya on commence à voir des mouvements baissiers de 10% on a exactement ce qu'a dit donald trump d'ailleurs c'est une correction quand sur les plus hauts on baisse de 10% ça s'appelle pas du tout un krach ça s'appelle une correction et voilà pour pour le moment cette correction on a repris par rapport au plus bas déjà un peu plus de 2% sur le plus de 2 à 3% sur sur nasdaq donc fin de la correction pour l'interrogation retour à l'achat pour pour noël sur les valeurs technologiques amazon apple netflix voilà à voir je ne peux pas vous en dire plus comme je vous le disais dans la dans la vidéo d'hier et je vous remercie d'avoir salué mon honnêteté en disant que ben voilà c'est bien je vous ai dit je peux pas vous donner d'analyse parce que je ne sais pas du tout parfois on sent le marché on est dans une phase haussière phase baissière très net mais hier c'était vraiment du pile ou face et on a eu d'ailleurs les deux on a eu pile ça descendu face ça s'est mis à remonter là a priori on va essayer en tout cas de de monter à deux stratégies donc soit on passe direct à l'achat un peu en mode offensif bon c'est un petit peu ce que j'ai fait ce matin sur le sur le sur le dax et j'ai pris 10 points très 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 rapidement on pré open et je le regrette déjà parce que ça a pris 30 points au moment où je parle soit on attend un retracement très net c'est plutôt ce que je vais faire maintenant en sachant qu'on risque de pas être servi si ça continue à monter de manière non stop bon bah tant pis on n'est pas on n'est pas servi on verra bien c'est toute la passion et l'intérêt de la bourse on ne sait jamais ce qui peut se passer le scénario n'est jamais écrit à l'avance on peut se mettre à monter et puis dans la ou abaisser dans la dernière heure faire un reverse total donc méfiez vous méfiez vous à mon avis de l'heure américaine fait clôture américaine entre 21h et 22h surtout à partir de 21h30 zone zone clé à ça risque de dégager pas mal sur la semaine il ya des traders qui ont peut-être des belles des belles lignes qu'ils vont solder pour pour le week-end et ça peut faire beaucoup de volume voilà sur ce je vous souhaite une belle journée de trading buvez du thé soyez heureux et un bon week-end on se retrouve lundi pour le good morning trading ciao